Ciao les amis, c'est parti de l'hymne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo défi pause mode Alors je tenais vraiment à vous dire un énorme merci pour l'accueil que vous avez fait lors du premier épisode défi pause mode Vous avez été presque 2000 à liker la vidéo Et la vidéo a plus de 50 000 vues, c'est un truc de fou, juste 1000 merci Je vous fais plein de bisous les amis, je vous kiffe Ça me fait super plaisir et surtout ça me motive à continuer à faire des vidéos défi pause mode Voilà, j'étais pas sûr que ça allait vous plaire Mais vous avez adoré, vous êtes plein à donner des idées, c'est un truc de fou malade Je suis très très content de pouvoir faire ce genre de vidéos avec vous C'est vraiment de très bons moments qu'on va passer ensemble, j'en suis sûr et certain Et surtout vous avez des idées de fou Du coup on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'éclater encore davantage sur Yandere Simulator Et ça, ça fait putain de plaisir Donc voilà, restez comme vous êtes mes petites frites Je vous kiffe de ouf, sachez-le Merci pour tout votre soutien, pour vos super beaux commentaires Mais bon voilà les amis, sur ce j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo C'est parti pour la deuxième vidéo défi pause mode Alors on va commencer dans la simplicité ici les amis Voilà, le temps vous savez bien que je m'adapte petit à petit aux pause mode Là on me demande tout simplement en fait de faire en sorte que Kokona embrasse Free2 Alors ça doit pas être trop compliqué, mais je trouvais ça assez sympa comme idée Du coup c'est parti les amis, on va commencer cette vidéo avec ça, let's go Bon déjà, pas le temps de niaiser, je vais relancer la journée Comme ça Kokona sera près de nous Et on aura pas besoin de tergiverser en allant près de Kokona à la fontaine Bref, je vais activer le pause mode Ah mince, j'aurais pas dû faire ça Ah mais non si, on s'en fout Comme on peut téléporter les élèves comme on en a envie Je peux très bien faire déjà la pause ici et l'emmener après près de Free2 Donc vous savez quoi attendez, je vais faire déjà ça maintenant Voilà, on stop, je vais la repositionner, on va la mettre près de Free2 Je sais pas, tu vois, ça va plus m'inspirer le fait qu'elle soit déjà près de Free2 Plutôt que de faire ça comme ça à l'entrée de l'école Nous on va faire les choses bien les amis Notre esprit créatif doit être dans des bonnes conditions Donc on va aller la placer là, près de Free2 En plus ça fait longtemps qu'on a plus fait un petit coucou à Free2 Bon allez, je passe Kokona ici, parfait En même temps on va dire bonjour à Free2 Voilà Free2, comment ça va la famille, tout ça Je sais que t'as pas de famille, mais on s'en bat les couilles On est sa famille les amis, n'oubliez pas Donc en fait c'est un petit peu con lui demander comment va la famille et tout ça Vu que c'est nous sa famille Bon bref, je suis déjà en train de partir dans des délires chelous Mais je suis un gars chelou n'est-ce pas Bon c'est parti, on va trouver une bonne position Déjà il faut qu'elle soit à 4 pattes Alors, performe animation On va trouver ça Kokona, t'inquiète pas De toute façon t'as l'habitude d'être à 4 pattes Au début je pensais même pas la sortir, c'est venu comme ça Je suis vraiment désolé les amis Je manque de respect à Kokona là, mais d'une puissance Non en fait j'ai raison putain, si je l'appelle Kokobitch c'est qu'il y a des raisons Donc je m'excuse pas pour cette blague Bon allez on va lui trouver ça, parce que là je viens de passer plein de trucs Il faut trouver la bonne position, la position parfaite Il y en a une normalement, la position où elle a 4 pattes Alors voyons ça Ça m'étonnerait que ce soit dans les premières positions Non dans les premières positions, il n'y a pas, on va descendre un petit peu plus bas Bon les amis, j'ai cherché plein de trucs Et je pense que ça, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça Ouais il doit sûrement y avoir moyen, attendez Hop, je stop l'animation Ouais non c'est chaud quand même, elle est par terre et tout Mais au moins que je rechange sa tête et peut-être ses jambes Mais ça va être compliqué, il n'y en a pas une meilleure que ça Attendez vous savez quoi ? Non tant pis je vais essayer, en plus sinon je vais devoir tout rechercher On va essayer comme ça les amis, ne vous inquiétez pas On va essayer de faire quelque chose de plutôt correct Déjà je vais analyser correctement sa pose Non c'est un truc à laquelle je n'ai pas pensé Elle va se lever pour le téléphone Non j'avais pas vu qu'on était lundi Elle va se lever en quelques secondes là, non je suis dégoûté Allez Kokoda ne me fais pas attendre Vas-y fais ton coup de téléphone là, je suis dégoûté Ah bizarrement les amis Elle ne fait pas le coup de téléphone, je suis content Alors je pensais réellement qu'elle allait passer le coup de téléphone Mais en fait pas du tout, donc tant mieux Ok bah on va vite l'analyser Ok je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose Regardez ça, ça c'est la position à 4 pattes Normal Et si on regarde près de Kokona Je pense qu'il y a moyen de modifier ça correctement Ouais ça doit être faisable Alors on va aller dans pose, dans spine On va aller dans head Et on va déjà lever sa tête Là c'est pour déplacer sa tête Non on va pas faire ça Ok c'est pour l'agrandir Ah voilà les amis, regardez ça Voilà, sa tête elle est bien comme ça What the fuck ? Oh elle est pas bien du tout putain Il n'y a plus de coup, elle a plus de coup Kokona Attendez je dois faire autre chose alors Si je fais ça, comme ça, what the fuck Attendez, attendez Voilà, comme ça c'est bien Tant pis si elle a pas de coup, on s'en fout Donc voilà, je vais laisser sa tête comme ça On verra bien, de toute façon limite on pourra la modifier tout à l'heure On verra ce que ça donnera quand elle sera près de free to On pourra même pencher sa tête comme ça Voilà, pour que ce soit encore mieux Mais bon on va laisser comme ça pour l'instant Bon la tête c'est bon Maintenant on va faire les jambes Et pour ça, je vais me mettre derrière elle Comme ça je la verrai mieux Voilà, ici On va aller dans right leg Et apparemment les amis Le truc de la dernière fois On n'avait pas su modifier la jambe gauche de Midori Apparemment c'est normal, c'est un bug Du coup on ne pourra même pas modifier la jambe gauche Ou c'est celle de droite Attendez, si je ne dis pas de bêtises Non, non, celle de droite on peut la modifier comme on veut Ok, ok Là c'est pour bouger comme ça Ouais mais bon c'est un petit peu ridicule si je fais ça comme ça En fait c'est pas ça que je veux Je vais le faire pivoter Voilà, sa jambe comme ça Maintenant, voilà Ainsi Bon il y a sa jambe qui sort de son corps Mais il n'y a aucun souci C'est pas grave les amis, c'est pas grave Voilà, si je fais comme ça Ok La jupe cache, donc c'est pas mal Maintenant j'aimerais bien bouger son pied Alors son petit pied On va juste le faire pivoter Est-ce que je le lèverais un petit peu ? Non, ça ne sert à rien que je le lève Voilà, je fais ça Ok Voilà, ça commence à donner quelque chose Si ça tombe, il y a une position à 4 pattes Je suis même pas au courant Le truc où j'ai vraiment dégoûté Je suis en train de me casser la tête A essayer de représenter une position à 4 pattes Et si ça tombe, il y en a une qui existe Et si il y en a une qui existe N'hésitez pas à me dire en commentaire Ça me ferait super plaisir Personnellement c'est impossible de s'y retrouver Avec tous les chiffres et tout des positions Enfin bref La jambe droite, j'ai réussi C'est déjà un bon point de faire Et maintenant je vais encore vérifier Même si j'en doute Mais voilà, quand je vais dans left leg Maintenant je ne peux pas modifier Et ça c'est vraiment dommage Mais c'est pas grave La jambe de gauche n'était pas trop mal mise Je n'ai même pas si ça se dit ce que je viens de dire Mais je pense qu'il y a moyen Voilà, de faire quelque chose Déjà comme ça On va juste regarder si ça donne quand même bien Ah ouais, il faut que je fasse gaffe avec l'appareil photo Ça les amis Si on met l'objectif devant le coconut Elle va prendre la pose Et ça fait tout foirer Non mais personnellement Moi je trouve que ça va On a bien géré finalement Bon peut-être le coup qui est un petit peu grand Ouais bon Il est un petit peu grand C'est vrai On va pas se mentir Mais bon ça passe Genre dans cette vue là On voit même pas que coconut a un grand coup Enfin long coup plutôt Et bah du coup Je vais essayer de la repositionner C'est parti Je la repositionne On va la mettre en face Comme ça Oh là oh là oh là Ça peut donner quelque chose Regardez c'est marrant ça Si je me mets derrière comme ça coconut On dirait que frito regarde coconut Alors qu'en fait il suit ma trajectoire Voilà il me suit Mais si je vais derrière comme ça C'est marrant Parce que voilà il regarde coconut Donc c'est encore mieux Donc ce que je vais faire maintenant Voilà j'ai juste à la réavancer Comme ça Ok Ou alors attendez Comme ça Ouais voilà Je la fais rentrer un petit peu dans le sol Juste comme ça Non attendez Voilà comme ça c'est bon On va vite remodifier sa tête C'est parti Faut que j'abaisse sa tête en fait Voilà que je la baisse comme ça Je la pivote comme ça Ouais Faut que la descende encore plus bas maintenant Faut que je vais jouer la carte de la facilité En faisant ça Mais bon ça rend vraiment dégueulasse Donc je vais essayer de m'en sortir comme ça Au limite je peux me permettre De voilà d'un petit peu avancer le coup Mais je pense qu'il y a moyen On a presque réussi là Ou alors je la baisse un peu plus comme ça Voilà Quitte à la faire rentrer dans le sol Bah voilà Je pense que c'est bon comme ça On va regarder Ah ouais c'est bon On a réussi C'est trop mignon quoi Elle fait un bisou sur la tête de Fritou Je peux pas me permettre de sortir l'appareil photo Mais voilà Quand on est juste comme ça Dans cette position là Fritou regarde au bon endroit Il fait que sa tête est vraiment juste sur les lèvres de Kokona Et Kokona est en train d'embrasser Fritou On a réussi les amis C'est parfait Donc là je suis dans Kokona Bon y'a plus de respect Mais voilà on a réussi les amis C'est génial Je suis super content en tout cas J'ai réussi le premier défi Et ça ça fait plaisir Donc merci à toi pour ton super défi On peut maintenant passer au défi suivant Alors là les amis On me donne un truc vraiment intéressant Mais c'est un défi qui m'a donné encore une meilleure idée On me demande tout simplement De faire en sorte que Kokona se fasse frapper par Oka Mais après j'ai eu plein d'idées qui sont venues Et je me suis dit Mais pourquoi pas faire Kokona qui se fait frapper par Oka Mais genre on simule en fait un combat entre Kokona et Oka Pour Senpai Qui est en train de regarder juste derrière En gros ils se battent pour Senpai Et c'est Kokona qui se prend une grosse tatane De la part d'Oka Ça ça pourrait être grave fun Vous avez vu on mélange nos propres idées On accorde nos idées C'est ça qui fait la force de la Frite Family Moi je suis en train de parler bizarrement Ça fait un petit peu chelou A mon avis vous êtes en train d'avoir peur là Mais est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles ? Ouais on s'en bat un peu les couilles Oh bref je suis en train de partir dans des sociales délires Ça craint vraiment là Mais donc je pense que vous avez compris Donc on va simuler un combat entre Kokona et Oka Kokona va se faire def Et Oka sera là en train de regarder Des fils battent pour moi et tout Je suis trop content Donc voilà ça peut être bien marrant On va faire ça les amis Donc c'est parti Alors bien évidemment pour faire un combat pour Senpai Il faut faire ça Pourquoi pas près du cerisier là Ou non près du cerisier de confession Voilà je pense que c'est le meilleur endroit pour faire ça Alors comme on peut pas modifier Senpai Je vais devoir prendre un garçon au hasard Et le remettre en Senpai Vous savez bien qu'on peut modifier l'apparence Donc vous inquiétez pas on va y arriver Je vais juste choper Kokona déjà Je prends Kokona avec moi Moi je me suis trompé c'est Yui ça Et en plus j'avais même pas activé le post mode Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai activé le mode titan Bon je relance voilà c'est pas trop grave De toute façon y'a Kokona qui est juste là Stop animation Reposition C'est parti Kokona On va déjà l'emmener près du cerisier de confession Ah ouais ça va être pas mal On mettra juste Senpai Collé à l'arbre Ça va vraiment être bien fun Donc allez on positionne voilà Kokona là Maintenant on va aller chercher Oka C'est la première fois qu'on vend un élève près du cerisier Parce que les élèves normalement ne peuvent pas aller jusque là Alors Oka logiquement Elle monte les escaliers pour aller sur le toit Mais je pense qu'elle est toujours près des casiers là Elle doit encore être au rez-de-chaussée je pense Ou pas Oka Oka voilà elle est là-bas dans les escaliers Partait de l'autre côté Elle est juste là Voilà on la prend avec nous Stop animation Reposition On va l'emmener aussi près du cerisier de confession Puis on prendra un garçon au hasard On prendra déjà un garçon qui ressemble fort physiquement à Senpai Pour avoir plus facile Donc c'est parti on accélère un petit peu là On va la mettre près de Kokona C'est vraiment génial le pose mode C'est une super belle invention Bon je la mets ici Voilà Maintenant on va aller chercher le garçon qu'il nous faut Je vais faire un petit tour dans le club occulte Y'a forcément un garçon qui ressemble un petit peu à Senpai Lui non Ou en fait non Vous savez quoi je vais voir la fontaine Ce sera beaucoup plus simple Alors hein qui a à peu près le visage de Senpai Riku peut-être Riku doit pas être très compliqué à modifier Ou lui aussi hein Attendez regarde un peu la tête de Senpai là vite fait Bah vous savez quoi on va prendre lui On va prendre le blond dégueulasse pour une fois qu'il sert à quelque chose On stoppe l'animation On va le repositionner Et on va aussi aller le mettre près du cerisier Et on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer Voilà je le mets ici Alors ce que je vais faire maintenant C'est que je vais déjà modifier Customize apparence Enfin customize comme vous voulez Airstyle On va choper les cheveux de Senpai Normalement je pense que les cheveux de Senpai c'est ça Alors on va changer la couleur maintenant Attendez les amis j'ai vraiment des doutes C'est pas la coiffure de Senpai ça si J'ai mis avec des cheveux noirs C'est possible que ce soit la coupe de Senpai Je vais quand même aller vérifier Je vais prendre une petite photo ici Voilà encore une fois qu'il a pas fait la pose C'est vrai j'ai pris un risque On va aller voir Senpai de plus près Juste pour voir sa coupe Alors mon petit Senpai Donc ça c'est la coiffure de Senpai Et voyons voir la photo que j'ai prise juste avant Ça m'a l'air d'être un petit peu ça Juste la couleur des cheveux que je dois changer Ouais je pense que c'est ça les amis Voilà j'ai mis les cheveux complètement noirs Je dois changer les yeux Que ce soit mes apparences Pour les yeux il n'y a pas ici Donc je pense que je dois aller dans peau Root Alors je pense que je dois aller ici dans face Ah là il y a les trucs des yeux Alors qu'est-ce que ça va faire Ok les yeux blancs Ah mince c'est pour sortir les yeux Oula ouula on a failli faire une connerie là Ah non c'est juste pour positionner les yeux en fait différemment Ah mince mais alors comment je dois faire pour avoir les yeux de Senpai Mince je pense pas qu'il y a un moyen de modifier les yeux alors Faut vite que j'aille près de Senpai Non vous savez quoi j'aime même mieux que ça Regardez ici Senpai il a des yeux complètement noirs Et des cheveux en fait pas noirs totalement C'est un peu un noir clair comme ça Mais qui a des yeux noirs ici Ils ont tous des yeux par rapport à leur couleur de cheveux Donc peut-être que Budo nous permettra Ah notre fidèle Budo Peut-être que lui va nous permettre d'avoir un Senpai Ou alors ici dans le club au cul je pense pas Mais on sait jamais Non pas du tout On va aller chercher notre Budo du coup Ça va vous faire plaisir ça Voilà pause mode Top animation Reposition Allez on va vite le placer Vous inquiétez pas on dégagera l'autre une fois que ce sera fait Ok je le mets ici Bon parfait Maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses Par contre mon pote si tu veux bien Voilà tu te remets sur le sol Ok voilà c'est bon On va pouvoir modifier Budo Customize apparence On va déjà remettre la coupe de Senpai Enfin d'abord on va enlever les accessoires Ce serait cool Ah je peux pas enlever l'accessoire Ah non mais c'est la merde c'est trop compliqué Ah c'est plus compliqué que je pensais Je sais pas du tout qui prendre alors les amis Je vais regarder quelque chose Alors je vais voir dans tous les élèves Celui qui pourrait correspondre à Senpai Tous ceux qui ont des accessoires On peut déjà oublier Ouais bah on a pas vraiment l'embarras du choix À part oui peut-être Shinigaku Voilà qui a des yeux assez sombres Et dans les filles y'a personne qui pourrait nous aider J'ai pas le choix les amis On va aller choper Shinigaku C'est parti Où est-ce qu'il est en ce moment ? Si on est dans une classe Ah ah Je pense qu'il est là Ouais c'est lui les amis C'est parfait Pause Reposition Let's go Ok c'est bon Il y a un peu plus de monde que prévu ici Préditurisé Vous savez quoi je vais les dégager vite fait Attendez On va les mettre de sorte à ce qu'on les voit plus Ok lui là C'est dommage hein Parce que franchement Celui là il ressemblait blindé à Senpai C'est juste les yeux qui sont jaunes Du coup ça va vraiment pas Il faut quand même faire les choses bien les amis Donc quitte à avoir un Senpai Autant avoir vraiment presque une copie conforme de lui Alors déjà lui on va le mettre debout Perform animation Voilà il est debout On le stop là Ok c'est bon Bon il flûte un peu dans les airs Mais c'est pas trop grave Maintenant on va bien se mettre comme ça Voilà histoire que je le vois bien Customize apparence La coupe de cheveux de Senpai Voilà c'est celle là La coupe de cheveux de Senpai La couleur a changé aussi Bah je sais pas pourquoi les yeux sont devenus gris Mais c'est quoi ce bordel là ? On prend vraiment pas les amis Le système des yeux J'aurais besoin de votre aide Est-ce qu'il y a moyen de les changer de couleur ? Maintenant on a un Senpai avec des yeux gris Mais arrêtez c'est trop chelou Bon allez on va modifier ses cheveux du coup Vous savez quoi tant pis les amis On va dire que c'est Senpai Tant pis j'ai fait vraiment ce que je pouvais avec lui J'ai vraiment besoin de votre aide Parce que là c'est ultra galère On a un Senpai un peu chelou Avec des cheveux qui sont pas vraiment les siens Et des yeux gris Mais on va faire comme on peut On va lui choisir une bonne animation maintenant Ouais genre comme ça Voilà ça c'est vraiment une bonne pose Allez hop On va le repositionner du coup On le met contre l'arbre ici Un peu plus sur l'arbre Ce serait quand même mieux On va le reculer Comme ça Voilà On va juste le faire monter un peu On le lève comme ça On le met bien contre l'arbre Voilà c'est parfait comme ça Senpai c'est fait Il était temps hein Bon c'est au cas qu'il doit frapper Kokona du coup Perform animation Une animation quand elle se batte Il doit bien y avoir une animation de Karateka Déjà j'ai repéré cette animation là Voilà pour Kokona Qui est F02 Donc c'est la 24ème Voilà quand elle se fera frapper Ah voilà ça ça peut être bien Ça regardez hop Hop On retient 32 On va juste voir s'il n'y a pas mieux Bon alors il y a le kick qui est super sympa aussi Ouais vous savez quoi On va prendre le kick Regardez hop parfait C'est bon ça Reposition On va les mettre quand même assez proches de Senpai Ça le fera mieux Genre ici Pause Je la remonte un peu Comme ça On la met comme ça Elle lève quand même haut sa jambe là On la met ici Ok je pense que Oka c'est bon pour l'instant Vraiment top Ça c'est pas mal Alors maintenant Kokona Pause On la remet au sol Voilà comme ça Maintenant animation Alors un bon truc On avait dit 22 il me semble Non c'était pas ça Je suis trompé alors c'était pas 22 32 Non 32 c'était ça c'est vrai Ah ouais ça on avait dit ça Voilà hop Et voilà Oh oui parfait Ah oui ça ça va être magnifique les amis Ah il n'y a pas mieux là Franchement elle ferme les yeux et tout en plus Pause Allez on la déplace comme ça On va se rapprocher un peu d'elle quand même Ah attendez on a presque fait le truc parfait là What the fuck Ah le problème c'est qu'elles sont pas très bien mises par rapport à Senpai je trouve On va ranger ça Kokona va la mettre là Plus par là On la remonte Ok Kokona c'est bon Ok hop on la modifie correctement Maintenant comme ça Bon il faut que son pied soit à droite c'est logique Donc plus comme ça Ouais C'est pas mal c'est pas mal Je vais juste modifier un peu la tête de Kokona La tourner légèrement comme ça On va voir ça maintenant les amis Ah on y est presque on y est presque là T'as juste modifié un peu Oka On va diminuer ça C'est parfait les amis C'est bon on a réussi Voilà Il y a Kokona qui se fait frapper C'est génial putain Oh ouais ça rend trop bien Je suis trop fier là Je suis trop fier de ce qu'on a pu faire tous ensemble Regardez sa petite photo Il y a Senpai qui regarde derrière Et Kokona qui se fait frapper par Oka C'est juste un truc de ouf Je suis super content On va regarder ça en mode cinématique maintenant Voilà mode cinématique Ah ouais ça rend trop bien Avec les petites feuilles du cerisier qui tombent et tout Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup On va regarder du point de vue de Senpai On voit Kokona qui se fait prendre un bon kick par Oka C'est génial ce qu'on peut faire avec le pose mode Je kiffe ma race là Ouais bah je suis très fier de nous Petite photo ici Voilà là on voit encore bien On va juste la regarder dans le téléphone On verra mieux Bah voilà c'est magnifique Mais moi je trouve que la meilleure vue C'était vraiment en mode cinématique Voilà Ça ça rend super bien les amis Bah vous savez quoi je suis désolé On a fait que deux défis Mais celui-là a pris vraiment beaucoup de temps J'essaye de faire mon possible pour m'améliorer Mais ça reste quand même super complexe le pose mode Mais on réalise petit à petit quand même de belles choses Et je suis très content Ça nous a pris du temps Mais le résultat en vaut vraiment le coup Donc continuez les amis à proposer des trucs aussi What the fuck Ça fait super plaisir Et c'est là dessus qu'on va se laisser Sur cette magnifique vue Si la vidéo vous a plu les amis Vous savez bien N'hésitez pas à bombarder la barre des likes Comme la première vidéo défi pose mode J'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours Et je pense qu'on verra encore plein de choses de fou Ça c'est surtout grâce à vous Donc je vous remercie vraiment Donc voilà en résumé Rappelez-vous C'était Kokona et Oka qui se battaient pour Senpai C'est Oka qui a gagné Donc c'est Oka Qui a le droit d'avoir le coeur de Senpai GG ma petite Oka Allez sur ce les amis J'espère réellement encore une fois Que la vidéo vous a plu Prenez soin de vous Portez-vous bien Et tcha tcha tout le monde